Sous-titrage Société Radio-Canada Mis en cause par la fameuse enquête Football Leaks, Cristiano Ronaldo a toujours clamé son innocence. Soupçonné d'avoir dissimulé 150 millions d'euros dans les paradis fiscaux entre 2009 et 2016, le footballeur portugais et ses représentants ont toujours assuré que le système qu'ils avaient employé était parfaitement légal. Problème, des charges pénales pèsent sur Cristiano Ronaldo et une éventuelle condamnation à une peine de prison semble avoir fini par l'effrayer. Du coup, le quotidien espagnol El Mundo révèle ce lundi que l'attaquant du Real Madrid a envoyé une demande de négociation au fisc espagnol. Le tout accompagné d'une proposition, en échange de l'abandon de ses charges pénales, il se disait prêt à payer une amende, quel qu'en soit le montant. La justice espagnole ne veut pas négocier malheureusement pour lui, El Mundo a annoncé en début d'après-midi que cette demande avait été rejetée par la justice espagnole. Forcément pas une nouvelle très réjouissante pour le footballeur portugais qui risque donc toujours effectivement d'être condamné à une peine de prison. Pas de panique pour autant, il semble difficilement imaginable de voir le quintuple ballon d'or passer la moindre minute derrière les barreaux. Psychologiquement toutefois, cette affaire le fragilisait dans les prochaines semaines. A l'approche des quart de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde, il y a mieux comme préparation. Par Benjamin R.